Cole Perfetti, la jeune sensation, est également blessée, de même que Reichel, qui manque à l'appel, Stanley, est laissé de côté. Et c'est la passe de Conner, de l'autre côté, le tir et le but! On a complètement oublié Yevgeny Svechnikov, et le Canadien brise sa séquence, concept le premier but, c'est 1-0 Winnipeg. Regardez l'échange Conner et Schmitt. Regardez, on refile le disque à Conner, Schmitt lui s'est complètement fait oublié par la défense. Dubois va pousser le nom d'Arens, Svechnikov est là, derrière Montembeau. Svechnikov remet à Dubois, qui fait une chute, là je pense qu'Evon s'en tire bien. Dubois remet à Schmitt, le tir de Schmitt! Voilà, Samuel Montembeau a été complètement surpris, à moins que le disque ait défié. Avant le gardien du Canadien, ce n'est pas impossible, la rondelle a donc changé de trajectoire, au moins une fois, peut-être à deux reprises. Montembeau! Et là, la pénalité à Demerlo se termine maintenant. Donc là, on est de retour à 4 contre 4. Oh, et là, une passe à l'aveuglette de Hoffman, interceptée par Demerlo, justement. Demerlo vers Laurie! Oh, il a boule! Aïe, 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 aïe! Un revirement extrêmement coûteux, c'est 3-0. D'ailleurs, qui va être acceptée cette rondelle, lorsque Hoffman joue un peu dans la dentelle, il n'était pas bien au fait de la fin de sa pénalité. Ça devient un 2 contre 1. Petrie qui applique de la pression. Au cours des dernières semaines, tire, Montembeau fait l'arrêt de Dubois, s'en parle du retour, remet à Conner. Kyle Conner derrière à Pierre-Luc Dubois. Voilà, Anderson qui est de retour, mais chèvre les tirs! Et c'est 4-0. Au moment où Anderson quittait le banc des pénalités. Wow! Est-ce qu'on va regarder vers Andrew Hammond, Marc? Des occasions de marquer, des rondelles déviées. Le travail de Dubois, récupération de rondelles, a été sublime. La passe de Conner, et vous avez vu la permutation. Tachny contre-attaque à Dubois, qui tente la passe arrière. Le disque replie par Petrie ensuite. Petrie passe vers Josh Anderson. Anderson avec un tien et un but! Josh Anderson! Ben là, ça fait deux fois, au cours des derniers matchs, qu'il enfile l'aiguille, comme le dit le bon vieux cliché. On s'attend de voir effectué par un gardien de but de la 30 de Hellebock. Il a quand même une bonne fiche en 10 matchs. Il a ouvert! Et le but! Un deuxième pour Josh Anderson! Je comprends qu'on aimerait qu'il se génère encore plus offensivement, mais... Pion, Dubois, il les a tassés tour à tour. Oui. Et là, on aura peut-être l'échappé de l'éconnette. Le tien et le but! C'est 4 à 3. On a enfilé 3 consécutifs. Confusion au territoire central lorsque je vous disais que de l'eau... Avec le Canadien, Martin Saint-Louis. À qui le dis-tu? Voilà, Payling. Oh, 3 contre 1! Payling, la passe. C'est un déceint de tien et le but! Le tour du chapeau! Et l'égalité qui est créée! C'est 4 à 4! Josh Anderson, ma parole! Du filet. Voilà l'interception au territoire central. Le travail de Payling. Regardez Perrault, il s'occupe de Dillon. Sherrod passe à Suzuki. Quelques éléments sont restés. D'autres ont été remplacés sur cette deuxième vague. Suzuki, Caulfield, il touche l'extérieur du filet. Et c'est Pionk qui relance l'attaque. La longue passe à Paul Stachny, à Neil Pionk. Et derrière ensuite à Andrew Kopp. Le tien et le but! Oh, Montembeau semble avoir été endormi là. Un peu ou enfin déjoué ou déconcentré. C'est 5 à 4. Conner à Shifley. Et là, c'est l'intervention de Montembeau. Mais il a débaré le filet. Et encore là, va payer le bris. Et repoussé derrière la ligne des buts par Montembeau, Shifley va utiliser Ben Sherrod pour faire dévier cette rondelle. C'est un retour difficile pour Armia ce soir. Shifley remet derrière. Le tir! Le tir! J'ai souligné le travail de Perrault initialement. Regardez le travail de Wheeler cette fois-ci. Il fait reculer. Schmitt à Pionk. Derrière à Kopp. Et le tir de Stachny est le but. C'est 8 à 4. Et c'est un quatrième but en supériorité pour les Jets. Je me répète, le nombre de buts en supériorité équivaut à l'écart au point au tableau. Opportunisme du côté des Jets. Et cette fois-ci, c'est Stachny qu'on a peu, pour ne pas dire pas vu dans cette rencontre alimentaire. Ben, il y avait certainement un petit air de vengeance souhaité par les Jets, Marc, ce soir. Ils ont bêtement laissé filer une avance de 4 à 0, mais ont été beaucoup plus opportunistes en supériorité. Merci.